Ce n'est pas parce qu'on fait une vidéo à l'arrache qu'on ne peut pas soigner sa lumière. Hey ! Est-ce qu'au cours des 2-3 dernières semaines, vous avez remarqué que Première Pro plantait, n'arrivait pas à faire vos exports, avait constamment des problèmes entre Première et After avec le Dynamic Link, etc. Bon ben pas de soucis, j'ai la réponse pour vous. Le problème vient de votre pilote NVIDIA. NVIDIA a récemment sorti leur pilote Studio, dont l'objectif est d'amplifier, de booster, de permettre de meilleures performances techniques de votre carte graphique quand vous êtes sur vos logiciels de création. Le problème, c'est que si vous ne l'activez pas, vous ne pouvez plus utiliser vos logiciels de création. Ça aurait été bien de prévenir NVIDIA. Voilà, juste un petit... Hey ! Coucou ! Si tu ne l'installes pas, c'est foutu ! Alors pour le trouver et l'activer, c'est très simple. Il va falloir ouvrir votre panneau NVIDIA GeForce Experience et dans l'onglet Pilote, vous allez retrouver ce petit menu avec les 3 petits points et vous allez pouvoir cliquer dessus et faire le switch entre le pilote Game Ready et le pilote Studio. Alors quelle est la différence entre les deux ? Il n'y en a pas ! Il n'y en a pas ! C'est juste que le Game Ready, si tu l'installes, tu ne peux pas utiliser Première et le Studio, si tu l'installes, tu ne peux pas jouer à tes jeux de manière fluide. Alors petite précision, les deux Drivers ne se cumulent pas. C'est-à-dire que quand vous allez en installer un, il va venir remplacer l'autre. Donc en gros, quand vous allez installer le Drivers Studio, il va remplacer le Drivers Gaming. Donc en gros, quand vous êtes sur Première, After Effects, Da Vinci, tous vos logiciels de création de manière générale, vous allez installer le Pilote Studio. Et le Drivers Gaming, vous allez l'installer avant de jouer à vos jeux vidéo. C'était quand même assez clair, on est d'accord là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada